Madame, Monsieur, bonjour. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h et ce soir une émission fort complète avec un ni oui ni non avec les gendarmerie. Vous le savez, nous sommes vendredi, une caméra cachée, un télé bistro, un témoignage, des brèves avec Patrice, enfin tutti quanti. Une émission vraiment extrêmement complète. Parole à Poulverne ! Je ne peux pas faire quelque chose parce que je ne fais plus de moi, je ne fais plus. Mais ce matin, il s'est acheté un nouveau rocane, c'est insupportable. Mais il s'intrait ou quoi ? Ah oui, non, ça, c'est un truc. Papel Reine, Papel Reine ! Jean-Marc, Lulu, vous arrêtez s'il vous plaît, Jean-Marc. Papel Reine, Papel Reine ! L'humain ! Bah quoi ? Générique, générique. T'as pas l'an ! Ah, voilà, sortons. Chut ! Générique. 1, 2, 1, 2, 3, 4 ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 Non, monsieur, bonsoir. Comment ça va? Ah bien? Eh bien, faites venir, merci de l'accueil. Bonsoir. Bien. On est ensemble pendant une heure, hein? Jusqu'à 20h. Alors ce soir, vous savez, veille de week-end, on se détend, demain c'est samedi, repos. On peut se coucher tard. Bien. Je vais vous demander d'accueillir le directeur adjoint de la formation de TF1, rédacteur en chef et producteur du 13h. Voici Jean-Pierre Pernod, accueil chaleureux, mesdames, messieurs. Comment ça va, Jean-Pierre? Ça va bien, merci. Attention, mesdames, messieurs, attention. Jean-Pierre Pernod, le voici, le voilà. Comment ça va? C'est bien, je ne suis pas très habitué, là. Non? Non. Vous allez voir, ça va venir tout seul. Le journal, il y a moins d'applaudissements au début. Ah oui. C'est sûr, le journal, l'entrée du journal est plus sauve. C'est un petit peu plus calme, oui, oui, oui. Il y a deux solutions, hein, des hommes qui mettent les mains dans leur poche, c'est soit ils ont frais aux mains, soit ça les gratte, ça va. Non? Bien. Vous n'avez qu'une? Oui, non, mais je vois bien, tout va bien. Jean-Pierre, vous restez avec nous, je sais que vous allez fêter d'ici quelques jours votre... Cinquième anniversaire au 13h. C'est qui fait combien de journaux? Ça fait à peu près 1200 journaux télévisés, 700 heures d'antenne, 15 000 reportages surtout. Quelle est votre première phrase quand vous commencez le journal? Est-ce que c'est toujours la même? C'est mesdames et messieurs, bonjour, c'est tout bête, hein? Pas mal, pas mal. Non, bien. Et la fin? Euh, à demain, on va voir. Pas mal! C'est bien ou c'est vachement original? Applaudissements même, monsieur! On va s'installer? Oui, allons-y. Carmose, s'il vous plaît! Carmose, le voilà! Quel talent! Un petit peu de crosse? Hé! Hop! Sportif, hein? Hop! Allez-y, Jean-Pierre. Asseyez-vous, non, installez-moi. Je m'installe votre truc. C'est un petit jeu. Vous avez une pochette ici pour mettre votre micro dedans. Patrice, Jean-Pierre, Jean-Pierre, Patrice, vous connaissez. Enchanté. Bonjour, Patrice. Comment ça va, Patoche? Ça va bien. On enchaîne par quoi immédiatement? Alors, tiens, vous voulez que je vous les pince un peu? Aïe! Oh, mais merde! C'est la journée des filles? C'est la journée des filles, oui. On a envoyé une émissée, on a envoyé une représentante dans les rues de Paris pour aller pincer les fesses des hommes. Est-ce que vous êtes déjà fait pincer les fesses par une femme dans la rue? Malheureusement, jamais. Bon, ça peut arriver. Méfiez-vous, ça peut arriver. On a envoyé donc cette jeune femme. Pincer les fesses et puis on regarde les réactions des gens qui sont... Et vous allez voir, elles sont inégales, les réactions. Regardez. Aïe! Je suis là. Mais c'est pas que moi. Je peux recommencer? Oui, 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 oui. C'est vrai. Montrez, 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 je recommence. Non, je ne peux pas recommencer. Non, non, mais moi, je préférais que ce soit moi qui recommence. Bonjour. Oh! Vous avez l'heure? 10h moins 25. C'était irrésistible. Ah bon? Je ne peux recommencer. C'était irrésistible. Vous auriez l'heure? Je ne suis pas content. Vous avez vraiment des drôles de manière. Je le reconnais, monsieur. Je ne comprends pas qu'on soit aussi malide. Oh, ça ne lui plaît pas du tout. Aïe! Celui-ci est plus nerveux, hein? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Vous auriez l'heure? Oui. Ça vous ennuie? C'était juste pour vous pincer les fesses. Tiens. Désagréable? Non. Je vous ai pincé les fesses. Oui, c'est très mal. Je vous ai pincé les fesses. Je peux recommencer? Vous n'êtes pas nettes, là. Ah! C'est 10 francs. C'est la journée de la femme. Aujourd'hui, je pince les fesses et je demande 10 francs. Pour 10 francs? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la journée de la femme. Alors, on fait tout ce qu'on veut. Non, je vous en prie. Oh! Quelle joie! Voilà. Alors, méfiez-vous si vous vous promenez dans les rues de la ville. Peut-être vous ferez vous pincer les fesses. Méfiez-vous. Alors, on démarre, vous voyez, Jean-Pierre, avec du magazine. Il y a quand même des gens violents dans la rue. Il y a des gens chauds. Il y a des gens chauds. Il y a un professeur de karaté, sûrement. Faites bien. Moi, j'ai fait... Refaites ça. Ça fout les pépettes, hein? Allez, tiens. Il faut la trouver, hein? Si je me bats dans la rue. Vous avez la chance d'avoir des lunettes, bon. Alors, on enchaîne par le Télé Bistro, Patrice? Bah, si vous voulez, oui, parce qu'il y a de l'info dans cette émission. Ah bah, Jean-Pierre fait de l'information tous les jours. Et nous, nous aussi, nous faisons notre information, notre revue de presse, on peut le dire, avec nos camarades de France et de Navarre que nous allons trouver avec des caméras régulièrement. On leur demande ce qu'ils pensent de l'actualité. Les trois thèmes des jours. Il y avait deux thèmes. C'était les jeux vidéo. Vous savez, est-ce que c'est... On a dit que les jeux vidéo, c'était mauvais quand on a joué trop, notamment. Et puis, il y avait un... Vous, vous l'avez pas abusé quand vous étiez petit? Non, c'est... Non. C'est récent. Oui. Non, sinon, il serait... Et puis, le deuxième thème, c'était... Sinon, il serait... Il serait complètement... Il est... Oui. Et le deuxième thème... On voit pas l'antenne, hein? Si. Ah, si. Ça se voit, l'antenne, quand même, qu'il est... Oui, ça se voit. Il se trouve calme, hein? Il se trouve assez calme. Et alors, le deuxième thème, c'était les défilés de mode, les... Les mannequins. Les mannequins, comment ils sont, les modèles... Regardez. Est-ce que c'est bien? Regardez. Jean-Pierre. Regardez. C'est pour attraper des trésors, des pierres, des choses comme ça. C'est deux petits modènes qui se battent, hein? C'est trop sophistiqué, tout ça. Parce que ça, au train qu'on est partis, ça n'en finit plus, hein? Sur les jeunes, ça les... Si c'est fait pour détruire la nouvelle génération, ça sert à rien. Les jeux de vidéo, non? Si c'est pour les handicapés, ça sert à rien. Non plus, ça leur plaît, sans doute, les jeunes. Ils n'ont pas les mêmes idées que nous. C'est surtout ça qu'il faut voir, hein? On cavale toujours après quelque chose. Et on est toujours excités pour avoir l'autre jeu qui suit derrière, qui est un peu plus dur, et ainsi de suite. Moi, je pense que ça peut rendre nerveux. Moi, je préfère, comme c'était avant, les femmes qui avaient des robes longues, là, là. Enfin, les mesures, les jupons, les longues. Alors, on ne savait pas ce qu'il y avait dessous. Je voudrais voir avec quoi elles sont habillées, hein? Eh, tu les as regardées à la télé? Avec la mousseline? Oui, c'est un rideau. C'est bien ce que j'ai dit. Un rideau. Avec leurs rideaux qu'ils ont dans le dos, là. C'est ça, au dos de la taille. Il faudrait mieux de ne pas en avoir du tout. Bon. On verrait mieux. On verrait mieux. Voir au travers, c'est pas joli. Ça donne des idées. Bah, ils sont les mecs comme des clous. Avant le temps, on appelait ça le gabarit, quoi. Les grenades du Jardin d'Allah, il y en avait. Il y en a plus. Qui c'est? La garcouckel, là. Qui c'est? La garcouckel, là, t'as pas vu? Ah, je te connais pas, là. Elle t'en est pas le gabarit, là. C'est quoi Garcouckel? On a vu Yves Saint Laurent, là, dernièrement? Yves Saint Laurent, ah oui, oui. Oh, pourtant, j'ai travaillé pour la haute couture. Oh là là. Même des fois, j'avais les mains sables pour livrer une robe blanche à Georges Saint. Applaudissements. Applaudissements. Voilà, donc l'avis des Français sur les jeux vidéo, la mode. J'ai pas trop d'avoir l'avis des gens comme ça, sinon, c'est pas... Ah bah, c'est sûr. J'ai pas bien entendu ce qu'il a dit d'Edgar Funkel? Oui, c'est Edgar Funkel, oui. Edgar Funkel. Un nouveau créateur de mode. Edgar Funkel. Oui, Edgar Funkel. Retenez bien ce nom-là, les filles, Edgar Funkel. Si vous tombez sur un vêtement d'Edgar Funkel, vous n'hésitez surtout pas. Nous rencontrerons Edgar Funkel probablement bientôt, juste après la pub. Évidemment, on va se retrouver avec Jean-Pierre Pernault, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Applaudissements. Nous voici le retour au centre de la Maison de la radio avec Jean-Pierre Pernault qui est avec nous. Patrice Carmouze et Paulette. Paulette. Jean-Pierre, permettez-moi de vous présenter Paulette Marchal. Enchanté. Vous avez un... Un peu broc. Pardon ? Un peu broc. Excusez-moi. Un peu broc, oui. Un peu broc. Vous avez un peu broc. Oui. Mais il pleut pas. Pas un peu broc, hein. Un peu broc. Ah, vous avez un peu broc. Oui. Pas un peu broc. Ah, un baroque. Un baroque. Un baroque. Un peu broc, baroque. Voilà. Chez Paulette. Donc vous êtes Rock Paulette. Oui. Ça s'appelle comment, Paulette ? Patrick. Ça s'appelle Chez Paulette. Chez Paulette. Et c'est un panier... A panier derrière Marine. Voilà. Où est-ce que c'est panier derrière Marine, Paulette ? Près de Toul. Près de Toul. Oui, à 5 km Toul, à 25 km de Nancy. Mais dis donc à tous les gens, il doit y avoir le Touttoul chez vous. Ah, mais il n'y a pas que Touttoul. Il y a le Touttoul, puis les autres, puis les environnements. Ah, ça vient d'Allemagne, de Belgique, de partout. J'imagine qu'on boit de la bière chez vous. Oui, c'est justement, on boit beaucoup de bière. Avez-vous déjà vu Jean-Pierre Pernault de près ? Ah, non, jamais, qu'à la télévision. C'est tout. On s'est aperçu tout à l'heure, c'est tout. Comment vous le trouvez ? Très bien, très beau. Ah, il est bien. Beau garçon. Il est rock ? Très beau garçon, vous voyez ? Est-ce que vous trouvez qu'il est rock and rock ? Mais pourquoi pas ? Moi, j'adore le rock. Bah alors, s'il aime le rock, il n'y a pas de raison. Le rock alternatif ? Oui, non, il y avait... Oui, non, il y avait... Moi, j'ai beaucoup aimé quand Noir Désir était à l'Olympia, là, récemment. Ouais, oh ! Puis il y a un groupe qui n'est pas dans votre région, je ne sais pas si vous l'avez eu chez vous, mais qui est bien, qui j'aime beaucoup, qui va monter. C'est un groupe de... Il est dans l'ouest de la France, je plus bien où, Black Maria. Ah oui, Black Maria, oui. Ah, ça... Et puis à part ça, c'est Brel, Piaf et... Oui. Voilà, il y a... Brel et rock. Brel, Piaf et Black Maria, hein, pour Jean-Pierre. Voilà. Alors, Paulette, dites-moi un petit peu, vous habitez donc un village de 500 habitants, vous êtes rock depuis combien de temps ? Et voilà 30 ans. Depuis le début du rock ? Depuis le début du rock. Vous avez... On a commencé par de la pop-musique. Au moment où les gens chantaient des... Paulette aiment les popiètes, ben nous, on... Oui. Nous, on faisait déjà du Rolling Stone et des Beatles. Les Stones et les Beatles en disque. Et maintenant, quels sont vos groupes de prédilection au jour d'aujourd'hui ? Eh bien, nous avons passé Calvin Russell il y a un mois, nous avons passé Moon Martin, des grosses peintures. Oui. Nous avons passé les Flechtone. Moon Martin chantait un truc qui s'appelait Bad News, vous allez pas vous souvenez de ça ? Oui, oui, oui. Bon, nous avons passé encore... Dr Feelgood. Wow. Les Edmets. Les... Les Edmets. C'est un groupe anglais. Ah, les Edmets. Je ne l'ai dit pas très bien, mais c'est les Edmets. Vance Taylor il est venu aussi ? Oui, Vance Taylor est venu à la maison. Chez vous ? Deux fois, oui. Voyons. Alors, qu'est-ce que vous avez de particulier dans votre bar ? D'abord, est-ce qu'on peut-être dire que vous êtes la plus ancienne des rockeuses en France ? Ah, je suis la mamie du roc de toute la France. Oui. Ah oui, je crois, j'ai 70 ans. Alors, je pense que... Vous les portez, ma foi, fort bien. Merci. Je vous en prie. Je vous en prie. Je vous en prie, Christophe. Bonne fête, Paulette. Merci. C'est ma fête aujourd'hui, c'est bien. Mais ça se passe comment ? On vient jouer en live, comme on dit ? Ah non ! Non, on a toute la sonorisation, on a tout... C'est ça, donc en live. Oui, oui. Oui, oui. En live. Oui, excusez-moi, je ne l'ai pas très bien compris. Non, non. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes que vous avez vécues avec des rockeurs français ou étrangers ? Ah oui, j'en ai vécu beaucoup. D'ailleurs, certaines fois, il y a beaucoup de végétariens chez les Anglais. Ah oui, quand ils arrivent, naturellement, comme moi, je leur donne à manger à la maison. Ils ne vont pas au restaurant, j'ai un traiteur. Et s'ils ne signalent pas qu'ils sont végétariens, ma foi, il y a de la viande et tout ça. Alors, souvent, ils arrivent, je leur demande maintenant. Mais avant, je n'y pensais pas. Vous parlez anglais, bien sûr. Non, pas un mot. Et comment vous faites avec l'inmede ? Eh bien, avec tous ces groupes anglais-là, je me débrouille, je parle avec les mains. J'arrive à me faire comprendre. Ça marcherait mieux avec les groupes italiens, hein ? Oui, d'accord, mais là, c'est des groupes anglais ou américains. Non, mais il est vrai que je ne parle pas un mot d'anglais. Alors, là, c'est vous, n'est-ce pas ? Oui, c'est moi. Lui, ce n'est pas un rockeur à côté, là. Non, c'est un boxeur. Non, c'est un boxeur. Justement. C'est rock et boxe. Oui, rock et boxe, oui. Comment il s'appelle, le chien ? Ubic, un ancien groupe qui s'appelait Ubic. Et vous avez appelé votre chien comme ça ? J'ai appelé mon chien Ubic. Patrice, qu'est-ce que vous avez dans la main ? Là, c'est les Gram Lambert qui m'ont fait une délicace. Non, non, c'est un monsieur qui s'appelle Gram Lambert. Voilà, c'est un spirale... C'est pas un... C'est ? Attendez, que je m'en rappelle. Regardez. Un spirale carpet. 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 Et vous parlez anglais pour la fin. Monsieur, vous parlez anglais. Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le rock ? Qu'est-ce qui vous attire dans le rock ? Écoutez, au bout de 30 ans, c'est surtout le rythme. J'aime bien le rythme et le blues beaucoup. J'aime bien. Les Blues Brothers, par exemple, vous aimez bien ? Oui, j'adore. J'adore. Les Blues Brothers. Arrête à Franklin. J'adore aussi. Arrête à Frangine, bien. Voilà. Arrête à Frangine, comme tu veux. Oui, j'adore aussi. Et quel est le genre de... Oh, dis donc, elle est là. Qui c'est, ça ? Ça, c'est qui ? Calvin Russell. Ah, c'est lui. Lui-même. Son ami, c'est Dick Rivers. Ah, bien sûr. Dick. Vous avez déjà venu chez vous, Dick ? Ah, non. Non. Je voudrais bien, mais il pourrait l'amener. Il pourrait venir. On va lui demander de venir. La salle est peut-être un peu petite, quoi. Et lui, c'est qui, lui ? C'est Chris Péding. Chris Péding, voilà. Lui-même. Chris Péding. On vous passe un disque, là, en sono, et vous nous dites si vous vous reconnaissez tout de suite, d'accord ? Là ? Vous écoutez bien. Je vous le dis, mais si j'écoute... Écoutez bien. Allez, écoutez bien, écoutez bien. Il s'est pas fait. Dis-moi, dis-moi. Non. 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 Ah bon ? Non. Comment vous dites, Paulette ? Non, je le dis pas parce que c'est... Si ! Non, 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 non. C'est qui ? Comment ? C'est qui ? Mais je ne sais pas, dis-moi. Emilia Toll ? Oui ! Emilia Toll ! Bravo ! Vous lancez le rock, Jean-Pierre ? Très peu. Très peu. Très peu. Et qu'est-ce que vous penseriez d'un petit rock avec Carmouze ? Non, pas avec moi. Jean-Pierre. Jean-Pierre. Fait tourner. En gros, hein. Ah non, mais moi, je ne sais pas. Mais si, vous savez. Ah non, moi, je ne sais pas. Ah bah si, Patrick, Patrick, si tu veux. Moi, j'y vais, si tu veux. Ouais, Jean-Pierre. Jean-Pierre avec Paulette. Ouais ! C'est par là que ça se passe. Paulette, allez-y. Je ne vais pas danser depuis des années. Danse plus. Allez. Oh, attends. Pas facile à danser. Attends, on va changer, on va changer. Vas-y, mais plus rock à roll. Allez-y, vas-y. Un bon rock. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Et là, messieurs, Jean-Pierre Bernaud dans Coucou, c'est nous. Un rock'n'roll avec Paulette. Oui ! Ça va ? C'est bon. Merci. Eh bien, dis-donc. Eh bien, dis-donc. Dis-donc, Jean-Pierre, hein. Il doit manquer. Carbouze n'a pas voulu, hein. Mais Carbouze est lâche, hein. Oui, oui. Ça doit... Je ne sais pas, moi. Ça doit tomber, les filles, hein. Pas beaucoup non plus. Comment il danse, Jean-Pierre ? Très bien. Oui, très bien. The top of the top. D'accord. Promis. Jean-Pierre. Promis. Et les concerts, c'est qu'il jour ? Il y a un jour précis, le samedi, le vendredi, le... Les vendredis et les samedis. Surtout les vendredis. D'accord, ouais. Les samedis, on tourne en discothèque et le vendredi en concert. C'est bon, il n'a pas de journal. Très bien. On va rappeler le nom de votre pub rock. Oui. Chez Paulette. Tu sais pourquoi on a appelé Chez Paulette ? Non. Mon mari m'a dit, on appellera Chez Paulette pour que tu sois comme Napoléon, pour qu'on parle de toi très longtemps. C'est pas beau, ça. C'est bien parti, en tout cas. Bravo, en tout cas, Paulette. Je rappelle que Paulette a reçu Vince Taylor, Les Dogs, Moon Martin, Docteur Phil Gould, Calvin Russell, Die Pretty, un groupe français. Et voilà les jeunes qu'elle aident. Et voilà les jeunes qui viennent de sortir un 10. Qui sont... Eh bien, des jeunes de tous les environs de Toul. Il y en a de Lanoui, de Nancy, de Charleville, Mézières. Deux paniers derrière Barine, il y a mon petit-fils. Alors, ça c'est leur nom, hein, Schweppensmen. Oui, Schweppensmen. Comment vous dites ? Daytrippers. Schweppensmen, Daytrippers, Kemp, Wolfonies, Ragmen et les Hollimods. Voilà. Voilà, regardez. Ah oui, la promotion du disque. Ah, très bien. Merci, Christophe. Merci. Avec plaisir, Paulette. Merci. Portez-vous bien et longtemps comme ça. Merci. Encore une trentaine d'années, je fais mon centenaire ici. Oh, bah à l'aise. Vous venez nous voir pour vos cent ans. Oui, pour les cent ans, je serai là. Je ne suis pas sûr qu'on fasse encore coucou, c'est nous, mais on vous fait un gros baiser en tout cas. Merci, moi aussi. Applaudissements pour Paulette, allons-y. Alors Jean-Pierre, nous allons maintenant parler un petit peu de vous. Vous ? Oui. Paulette, faites ses trente ans de rock, vous vous fêtez vos cinquante journaux, on l'a dit tout à l'heure. Ça fait mille et quelques journaux, vous l'avez dit. Ça fait un peu plus de 1200 journaux. Combien de sujets vous avez dit ? Combien vous avez lancé de sujets ? J'ai lancé quinze mille reportages en cinq ans. Oui. Ce qui est énorme, ça représente tout un travail d'une rédaction formidable derrière. Est-ce que vous avez des regrets de quelque chose que vous n'avez pas fait ou des regrets de quelque chose que vous auriez fait ? Non, on n'a pas de regrets, on ne peut pas avoir de regrets puisqu'on joue sur la passion. Finalement, on a des journaux de qualité. De qualité ? Malgré ce qu'on peut en dire dans quelques... Je ne sais pas qui dit quoi. Dans quelques trucs, donc il y a des journaux de qualité, il y a beaucoup de reportages, une rédaction formidable, donc on n'a pas de regrets. On a la passion, on a chaque jour envie de construire un journal le plus rapide possible, le plus rythmé, le plus rigoureux possible. Alors la journée type d'un présentateur de journal comme vous êtes ? Parce que les gens s'imaginent que vous arrivez à une heure moins le quart, que vous faites votre journal de 13h à 13h30, que vous rentrez chez vous et que c'est fini. Non, j'arrive vers 7h30, 8h le matin. Vraiment ? Oui, plutôt du matin, heureusement. Et puis après, il y a les contacts avec les correspondants régionaux, les contacts avec les services, une conférence de rédaction. On commence à lancer les équipes de reportage, partent tourner les films dans toutes les régions de France. Est-ce que vous écoutez la radio ? Est-ce que la télévision écoute la radio pour savoir de quoi il est urgent de parler dans 13h ? Oui, non, moi je ne me réfère pas aux radios pour savoir de quoi il est urgent de parler. Les radios s'écoutent entre elles. Oui, on écoute, mais ce n'est pas une référence absolue. On s'écoute, on lit les journaux, on contacte surtout avec les correspondants et avec les reporteurs de TF1 qui vont partout très vite faire des reportages, ramènent leurs sujets. Pendant ce temps-là, nous on visionne des choses déjà prêtes. Je commence à écrire mes textes vers 11h30. Avec une secrétaire ? Avec une secrétaire. Je dicte des lancements qui évoluent, qui évoluent. En fait, mon travail est terminé à 13h. Et là commence l'improvisation totale parce que tout ce qu'on a prévu ne marche pas. Les sujets qu'on a prévus au début du journal n'arrivent qu'à la fin, etc. Est-ce que c'est la récré le journal ou est-ce que c'est vraiment le moment où vous êtes très concentré, où il faut travailler très dur ? Non, ce n'est pas la récré. Non, non, non. C'est le moment où on improvise, où tout nous claque dans les doigts au dernier moment et où à 13h, coûte que coûte, il faut prendre l'antenne avec l'info. Vous avez présenté le 20h, vous présentez le 13h. Quelle est la vraie différence entre ces deux journaux ? Aucune. Aucune. La seule différence, c'est que le 13h se prépare et est à 13h. C'est bien ce que j'ai dit. Pas mal, pas mal. C'est pas mal. On sent que... Oui, mais j'ai 5 ans de réflexion derrière moi quand même. Donc le 13h est à 13h. Et le 20h est à quelle heure exactement ? Dès que vous avez fini, coucou, là... Ça ne va pas tarder. Voilà. Est-ce que vous vous êtes donné une date butoir ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, quand j'aurai 99 ans, j'arrêterai de présenter le journal ? Non, je ferai comme Paulette. Moi, je vais essayer de tenir jusqu'à 100. Oui, pas mal, pas mal. Est-ce que vous êtes très aimé par les Français qui vous trouvent très sympathique ? Ah bon ? Ils se gourrent, ils se gourrent. Non, ils se gourrent complètement. Oui, ils se gourrent complètement. Enfin, maintenant, ils savent que je ne danse pas le rock. Ils savent que vous dansez le rock. Danser le rock, oui, certes. Vous dansez le rock. Je danse le rock. Oui, vous dansez le rock. Vous allez écouter les questions qui vont vous être posées maintenant immédiatement. C'est à vous qu'elles sont destinées. Bonsoir, votre prénom, d'où nous appelez-vous ? Allo ? Oui. Bonsoir, c'est Martine. Je m'excuse de vous déranger. Martine ? Oui. Réveillons-nous, il n'est pas encore l'heure du dîner, nous vous écoutons. Alors, moi, je voudrais d'abord dire bravo à Paulette parce qu'il n'y a pas assez d'endroits où on fait de la musique en France. Oui. Et puis, la question, c'est quelle est la plus grosse gaffe que vous ayez commise au cours d'un journal télévisé ? Quelle est votre plus grosse gaffe ? Est-ce que vous avez dit un jour une énorme bêtise ? Je crois qu'on en dit fréquemment, mais ça passe à peu près inaperçu. Dans les improvisations, parfois, il y a des mots qui s'enchaînent et qui ne correspondent pas bien, mais il n'y a pas de véritable gaffe. Il y a une telle tension dans le journal télévisé qu'il y a peu de gaffe au journal télévisé. On se trompe de journaliste de temps en temps, ce n'est pas une vraie gaffe. Trompé de nom ? Ça m'est arrivé de dire madame à un ministre, une fois, qui était sur le plateau, je ne sais plus lequel... Qui était un homme. Oui. Oui, mais ça arrive, c'est pas des vraies gaffes. Il n'y a pas de vraies gaffes. On a tellement peur, on est tellement concentrés... Vous n'avez jamais dit un jour quelque chose en disant... Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Martine ? Je suis vraiment désolé. C'est le contraire avec la radio. À la radio, souvent, il y a des gaffes, on peut faire des gaffes, on est peut-être moins concentrés, on se sent plus libre. Moi, je me souviens d'avoir entendu un jour à la radio un journaliste lancé le correspondant à Washington, qui était à l'époque Jean Lucas, Oui. On a dit, allez-vous en direct, Jean Culès. Oui. Je l'ai entendu. Non, je l'ai entendu. Puis il y a eu le Pop-et-Marre aussi. Oui, le Pop-et-Marre. C'est à la télé, ça ? Non, non, à la radio. C'était à la... Je l'ai vu à la télé. C'était à la radio. Non, à la télévision, c'était le même jour, le présentateur de journal de 23h, dont je ne citerai pas le nom. Qui rend sur une dépêche, c'est celui-là ? Non, et qui a dit, le grand-père est mort au lieu du saint-père. Voilà, le grand-père est mort. Un autre journaliste qui dit, ah, on me livre à l'instant une dépêche extrêmement importante. Euh, non, non. Il a enchaîné sur autre chose. Je tairai son nom également. Merci Martine. En tout cas, on va prendre une autre question pour Jean-Pierre Pernault. Allons-y, bonsoir, nous appelez-vous votre prénom. Sylviane. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous ? De Neuilly-sur-Marne. Neuilly-sur-Marne. Quel âge avez-vous ? 33 ans. 33 ans. Vous faites un métier ? Non. Bon. À la maison. À la maison. C'est déjà du boulot. Vous vous occupez de votre mari et de vos enfants ? Mon mari s'occupe très bien de lui. Très bien. Et puis mes enfants, bah oui, je m'en occupe, oui, effectivement. Eliane, l'Eliane ? Céliane. Céliane, pardonnez-moi. Posez votre question, Jean-Pierre vous écoute. Jean-Pierre, seriez-vous prêt à aborder tout type de sujet au journal de 13 heures ? À aborder quel type de sujet ? Tout type. Tout type de sujet. C'est-à-dire des sujets qui peuvent heurter, déranger ou qui sortent de l'ordinaire. Par exemple. Mais bien sûr, c'est ce qu'on fait tous les jours quand l'actualité nous le demande, bien sûr. Oui, vous avez des envies ? C'est bien, il faut répondre. Jean-Pierre pose une question, il faut répondre. Non, je sais pas. Non, non, mais oui, il y a des sujets étonnants, il y a des sujets dérangeants. Il y a, quand on a parlé il y a quelques temps, il y a quelques semaines, du massacre des animaux en France. C'est un sujet extrêmement dérangeant avec des images extrêmement difficiles, mais il faut les montrer, ces images, parce que ça existe et si on ne les montre pas, personne ne le sort. Quel massacre des animaux, pardon. Des massacres d'animaux dans des abattoirs clandestins en France, etc. Il y a d'ailleurs une pétition en ce moment avec 30 millions d'amis et je vous engage à la signer, si vous le souhaitez, pour arrêter ces massacres d'animaux. Vous avez raison. Merci Céliane de votre question. Il n'y a pas de quoi. Si, si, il y a de quoi. Je passe un petit bonjour à toute l'équipe. A toute l'équipe et puis je fais un gros bisou à Suzanne et Albert, vos parents que j'adore. Très bien, vous embrassez Suzanne et Albert également pour nous. D'accord. Un peu moins Albert que Suzanne quand même. On va prendre une autre question maintenant pour Jean-Pierre Pernod. Allons-y, bonsoir. Votre vrai nom. Allo. 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 Oui. Allo. Oui, bonjour. Allo, je n'entends pas. Allo. Oui, bonsoir, oui. On ne vous entend pas monsieur. Allo. Allo. C'est Yves. Excusez-moi, quel est votre prénom ? Yves. Yves. Ok, vous posez votre question. Vous travaillez, vous avez un métier ? Oui, bien sûr. Oui, je le sais. Je travaille dans le transport routier. Très bien. Vous avez un camion. Vous roulez vous-même ? Vous avez un volant dans les mains ? Je fais rouler le routier. Très bien. Ecoutez, je vais vous faire poser votre question. Allez-y, vous posez votre question. Jean-Pierre Pernod. Je vous écoute. Bonsoir. Salut à toute l'équipe. Jean-Pierre, Christophe et Patrice. Ça tombe bien. Nous dirons bonjour aux autres qui ne sont pas là, mais qui probablement vous écouteront tout à l'heure lorsque vous poserez votre question. Rappelez-moi votre prénom. Yves. Yves. Allez-y, Yves, nous vous écoutons. Question à Jean-Pierre Pernod ? Ah non, pas Jean-Pierre Pernod. Ah non, pas Jean-Pierre Pernod. Il n'est pas là, Jean-Pierre Pernod. Il n'est pas là. Mais si, il est là. Allez-y, posez votre question. Salut, Jean-Pierre. Bonjour à tous. Salut, Yves. Salut, Yves. Salut, Yves. Salut, Yves. Jean-Pierre, vous écoute, Yves. Allez-y, n'hésitez pas une seule seconde. Si oui, laquelle ? Si oui, laquelle ? Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre une enclume ? Et si oui, laquelle ? Vous allez reposer votre question, Yves, parce qu'on était un peu perdus dans le brou. Allez-y. Oui, c'est vrai, il y a brouillard à Lyon en ce moment, c'est vrai, oui. Bien sûr. Vous devriez essayer de les fumer par l'oreille. Yves, on vous écoute. Détendez-vous, posez calmement votre question. C'est une question. Seriez-vous tenté de présenter votre journal un jour en duo avec, si possible, une partenaire féminine ? Et si oui... Laquelle. D'accord, tout s'explique. Avec une partenaire féminine. C'était effectivement à la mode il y a quelques années. Pas à la mode, mais il y avait un duo à TF1 qui était célèbre avec Yves Mourouzi et Marie Laurent Gris. Un sacrément célèbre, oui. Il y a eu quelques autres duos qui n'ont pas marché terriblement. Et je pense que maintenant, on a de plus en plus d'images à diffuser dans les journaux. Et j'ai personnellement décidé, quand je suis arrivé au 13h, de le présenter seul. Pas parce que je n'aime pas les femmes, mais parce qu'il y a beaucoup d'images à présenter, beaucoup de reportages à montrer. Et une présentation en duo, à mon avis, fait perdre un petit peu du temps, oblige à faire une sorte de mise en scène. Et la mise en scène dans un journal télévisé à TF1, on n'aime pas trop. Ah d'accord. Mais justement, parce que j'avais pensé, moi, si vous voulez... Mais sinon, si vous trouvez des journaux... Attendez, Yves, excusez-moi. Yves, excusez-moi. Yves, excusez-moi. Reformulez votre phrase délicatement pour qu'on vous entende, parce que malheureusement, le public... Yves, attendez deux secondes ! Vous savez que Jean-Pierre met les formes pour ce journal, les formes sont super. Il fallait peut-être des formes physiques, et j'avais pensé que Jean-Pierre fait un duo... Avec qui ? Pernot-Favier. Pernot-Favier. Ah, ça, je veux bien. Ça, je vous ai dit tout à l'heure que je préférais rester seul, mais avec Sophie. Oui, mais imaginez que vous envoyez, je ne sais pas... Avec Sophie, oui. Qu'elle soit obligée, Sophie, d'envoyer un reportage dans le Sussex. Je ne sais pas, moi, un truc qui s'est passé en Angleterre dans le Sussex. Hein ? Oui. Alors, je vous vois, vous, à côté. Oui. Alors, Fofi ? Mais ça fait déjà... Oui, elle m'a plus fait. Ça fait déjà perdre du temps. Non, mais oui, oui. Non, vous l'enverrez. Enfin, question de forme. Si ça n'est qu'une question de forme, pour faire plaisir à... Bien sûr. Si c'est qu'une question de forme, je pense que Fofi fera l'affaire. En tout cas, soyez prudent, hein. Absolument, bien. Est-ce que les routiers... Attends, attends, attends. T'es espérations, je contrôle. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous m'entendez ? Absolument, oui. Bien. Est-ce que les routiers parlent beaucoup de Sophie Favier ? Absolument, oui. J'ai la réponse. Mais qu'est-ce qu'ils disent ? Absolument, hein, sur la suite. Eh bien, d'accord. D'accord. Absolument. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne soirée. Absolument. Bonjour, merci. Au revoir, Yves. Merci. Et salut, routiers. On va prendre maintenant un nouvel appel pour Jean-Pierre Pernault, le dernier. Allons-y. Bonsoir. Votre prénom. Oui, je m'appelle Karine. Bonsoir. S'il vous plaît, un peu de délicatesse. On vous écoute. Oui, alors j'aimerais poser une question à Jean-Pierre Pernault. J'aimerais savoir si on lui proposait un rôle d'homme politique dans un film, accepterait-il ? Non. Ah bon, pourquoi ? Non, parce qu'il y a déjà, quand même, le journal de 13h. Il y a l'émission Combien ça coûte ? Ça marche bien, Combien ça coûte ? Ça marche très bien. Lundi, ça va être super. Avec Bijar, vous avez l'habitude. Avec le général Bijar, plein de reportages extraordinaires à 22h50, juste après Mystère. Donc lundi. Lundi prochain, oui. Lundi prochain. Le week-end, on se repose et lundi soir. Ça fait déjà beaucoup de travail. J'ai pas envie de faire de cinéma en plus. Ni en homme politique, ni en... Ni en rien. En rien du tout. D'accord. Jean-Pierre, ça serait possible d'avoir une photo dédicacée ? Mais volontiers. Volontiers. Celle de Christophe vous intéresse pas du tout ? Non, non, Karine. Si, celle de Christophe aussi, merci. On va vous en envoyer une paire. Ok. Vous restez... Dès qu'on dit une paire, ça y est, c'est que je sens maintenant ici. Vous restez en ligne, Karine. On va prendre notre adresse, bien sûr, pour que Jean-Pierre et moi vous envoyons avec plaisir une photo. C'était la dernière question. Merci, Karine. Applaudissements pour Karine. Patrice se trouve à côté de vous un jeune homme, un personnage un peu bizarre qui s'appelle Franck. Franck. Franck, qui est un peu... qui est en pleine forme. Qui est complètement en pleine forme. Hein, qui est en pleine forme. Voilà. Vous connaissez Franck, Jean-Pierre, Jean-Pierre Franck, je vous présente. Bonjour. Franck regarde la télévision et Franck remarque à la télévision les choses dont on ne parle pas. De quoi n'a-t-on pas parlé qui vous a choqué, Franck ? Ben, j'ai bien regardé la télévision cette semaine et ben, il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est de ce qui se passe dans la tête des gens lorsqu'ils doivent se croiser sur le seuil de la porte des toilettes. C'est très important. La semaine dernière, on n'en avait pas parlé non plus. Non, mais on va peut-être en parler la semaine prochaine. C'est en fait le matin que ça se passe. Ou le matin, l'après-midi ou le soir. Ce qu'il faut, c'est imaginer un décor. Côté jardin, il y a un coin lavabo. Côté cours, il y a des toilettes. Et au milieu, il y a une porte. Maintenant, deux personnages. Lui, il est à l'extérieur des toilettes. Il attend que la place se libère et il a l'air très stressé, normal, il a très envie de faire pipi. C'est le matin. L'après-midi ou le soir. On a beaucoup plus envie le matin. Elle, par contre, elle est à l'intérieur des toilettes. Bon. Manifestement, elle est très détendue. Normal, elle vient de faire pipi. L'action maintenant. Elle devant sortir des toilettes et lui, ayant très envie d'y rentrer, nos deux personnages vont irrémédiablement se croiser et devront faire transparaître une foule d'émotions. Premier sentiment exprimé par les deux, la peur. Ok ? Quelle peur ? C'est la peur de laisser cette surface de deux mètres carrés à peine, empreinte d'une odeur spécifique. C'est l'angoisse aussi. C'est l'angoisse avec laquelle elle vérifie la blancheur qu'elle souhaite immaculer de la cuvette qui a vu durant dix bonnes minutes le meilleur d'elle-même. C'est enfin le cri de rage et de détresse qu'elle a envie de pousser à la vue d'une petite bille. Ah, j'ai peur ! Magnifique îlot issu de ses profondeurs intestinales et que la chasse d'eau n'a pas réussi à faire disparaître. Une petite bille, c'est quoi ? Une petite bille, une petite bille, comme ça. Une petite bille, comme ça. Un petit truc qui a la chasse et ça ne disparaît pas, quoi. C'est très gênant. Une crotte ? Une petite crotte. Une petite crotte. Alors, pour lui, c'est la peur des mots qu'il ne va pas forcément trouver lorsqu'il va rencontrer cette jeune fille-là. C'est aussi la peur de devoir sourire ou simplement dire « pardon, excusez-moi » et c'est peut-être un pardon qu'il ne pourra pas prononcer. Mais dans l'immédiat, l'envie se faisant de plus en plus pressante parce qu'il a quand même très très envie de faire pipi, c'est surtout la peur de redevenir un enfant à qui on vient d'enlever ses couches et qui souille malgré lui la culotte toute propre que maman achetait avec l'argent de papa. Pendant que lui évalue les risques de se faire surprendre s'il ose s'abandonner dans le lave-main, elle, elle en est réduite à prier pour qu'en tirant une seconde fois la chasse d'eau, la petite bille en question, si féminine soit-elle, disparaisse à tout jamais dans les canalisations. Lui, il a renoncé à faire pipi dans le lave-main et puis il a bien fait parce que déjà se fait entendre le bruit de la porte qu'on déverrouille. Vous savez, le petit bruit caractéristique de la porte qu'on ouvre. Elle, elle est très contente parce que ses prières ont été exaucées. A priori, tout est parti. Même la petite bille. Surtout la petite bille. Deuxième sentiment, c'est la honte. Pour elle, c'est la honte d'avoir été très bruyante, la honte d'avoir laissé parler son ventre et surtout la honte du petit plouf inévitable qu'elle n'a pu contrôler lorsqu'elle a laissé échapper une petite crotte d'une hauteur de 20 cm à peine dans une eau j'avais lisée au bleu des mâles lointaines. Est-ce que je peux me permettre un conseil ? Oui, je vous en prie. Un conseil tout simple, c'est un bout de papier déroulé avant. Oui. Ça évite le plouf. Ça évite le plouf. Ah bah ça... Vous n'y avez pas pensé ? Ah oui. Pour lui, c'est aussi la honte d'avoir été pressé, d'avoir été tenace, d'avoir été insistant dans sa façon d'actionner la poignée. Parce qu'un homme si pressé de faire pipi, ça peut paraître louche. Ça peut être dû à des vices cachés, ça peut être dû à une vie déréglée. Bon, c'est parfois louche, quelqu'un qui est comme ça, qui actionne la poignée. De plus, et puis en plus ça c'est une réalité à laquelle elle a été confrontée, le plouf, il l'a entendu. Il en a été le témoin auditif, et il en a honte, presque autant qu'elle en a honte d'en avoir été l'inspiratrice. La porte s'en ouvre, et elle peut enfin détailler celui qui a rythmé ses contorsions rectales de ses coups de poignée multiples et répétitifs. Bon, la porte s'en ouvre, elle s'ouvre, et enfin elle, elle peut détailler celui qui attendait. Elle le trouve très mignon, parce qu'il est comme ça devant la porte, il passe d'une jambe à l'autre, il a les mains jointes devant sa braguette, et il danse un peu comme ça, comme un sauvage, complètement en trance, parce qu'il a très 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 envie de faire pipi. Alors, troisième et dernier sentiment, après je vous laisse parce que j'ai beaucoup de choses à faire, l'irrésistible envie d'une belle histoire d'amour. Peut-on rêver meilleur décor qu'un cabinet de toilette pour vivre un coup de foudre comme on n'en voit qu'au cinéma ? Je ne sais pas, je réfléchis. Bon, alors elle, on détaille, elle, elle est là, face à lui, soulagée. Petite bille. Hein, petite bille. Soulagée, non elle est partie la petite bille. Soulagée mais offerte. Bon. Alors, le voyant danser comme un fou, elle, elle se demande, et si ses coups de poignée comme ça, ce n'était pas un moyen tout personnel, comme ça, de vouloir enfoncer la porte. Bon. Et comme il est en train de danser, elle se dit, et si sa façon de danser maintenant, comme ça, est-ce que ce n'est pas un moyen, comme un autre, de lui faire comprendre qu'il veut la prendre pour femme ? On est en droit de se poser ces questions-là. Un mec qui fait comme ça. Oui, c'est très significatif. C'est très significatif. Il s'abandonne, parce qu'il s'abandonne. Ben, c'est dans son caleçon. Alors, pauvre homme qui fait pipi dans sa culotte, alors qu'elle croit être inondée par un flot de virilité. Pauvre couple naissant, pataugeant dans une flaque de pipi. Pauvre couple qui, trop occupé à s'étreindre, ne peut saisir ce qui se passe tout à côté d'eux, dans les toilettes. Pauvre couple qui ne peut saisir le petit flop ironique qui remonte à la surface de l'eau. Petite bille. Petite bille. La petite bille rejetée par des canalisations méchantes. La petite bille qui nargue de toute sa petitesse, aussi bien les promesses qu'on peut se faire au cours d'un premier baiser, que les chasses d'eau vieillissantes. Voilà, je vous laisse parce que j'ai du boulot. Salut. Voilà, une chronique spéciale. On n'avait pas entendu encore jusqu'au début. Non, mais comme ça. Évidemment, il est pas loin de 20 heures. On va vous souhaiter bon appétit d'ici quelques instants. On va enchaîner la pub pour se détendre quelques secondes. On se retrouve avec Jean-Pierre Pernod, Patrice et le reste. A tout de suite, merci beaucoup. Et nous voici le retour au 102 de la Maison de la Radio. Avec Jean-Pierre Pernod, avec Patrice Carmose et avec d'ici quelques minutes, sa fille Fabienne, vous le savez, mesdames, messieurs, elle va arriver. Mais pour l'heure, mais pour l'heure, un petit, comment dirais-je, un petit training, Jean-Pierre. Oui. Un petit test. Oui. Un sujet. Un sujet. On imagine que vous êtes, il est 13h05 même, le journal est commencé. Le journal est commencé et tout d'un coup arrive un sujet de dernière minute extrêmement important que vous vous devez de commenter en direct. Les images arrivent. Le télécinéma qui n'existe plus, maintenant c'est rempli par des machines vidéo, démarre, s'il veut bien démarrer. Oui. Et tout d'un coup, vous lancez un sujet que vous pouvez lancer vous-même, Patrice, peut-être ? Oui. On dit Jean-Pierre, il y a la course de chameaux qui est arrivée, il faut vraiment la commenter tout de suite. C'est très important. C'est très grave. Attention, les images, commentaire en direct. Alors, cette course de chameaux qui nous arrive à l'instant, des images qui viennent, vous le voyez, du nord de la Belgique où des chameaux bleus courent contre des chameaux verts. Et le peloton reste assez groupé pendant quelques minutes. Il y a des supporters à tendre, on voit des chameaux à pied, à cheval. Et nous arrivons près de la ligne droite. Le pescar. Oui, c'est le pescar. C'est la dernière ligne droite. C'est un peu sadomaso, même temps. Le premier doit s'appeler... Mahmoud ? Non, c'était le deuxième, celui-là. C'est van der Goethe, le premier. Le premier, c'est van der Goethe, qui est dans le nord de la Belgique. Et voilà, le vainqueur qui a très, très soif et qui... Qui vous dit bonjour. Bravo, Jean-Pierre, bravo, bravo. Vachement crédible, en plus. Car chacun sait, dans toutes les chaumières, que les chameaux bleus et les chameaux verts ne sont vraiment pas... Ils ne s'aiment pas. Non, ils ne s'aiment pas et puis on ne peut pas les confondre. Patrice, vous avez une annonce à faire, je crois, pour le jeu Minitel sur les voyages et sur les croisières qui nous faisant gagner tous les spectateurs. Parce qu'on a encore quelques jours en jouant sur le 3615 code TF1 rubrique Coucou pour gagner une nouvelle croisière pour 4 personnes en Guadeloupe, en pension complète. C'est avec JetSea. Vous partirez à bord d'un voilier Monocoque et vous visiterez... On le voit. Et vous visiterez les îles à compagnie d'un skipper et d'une hôtesse, qui n'est pas rien. Et alors, le voyage aérien, c'est assuré par Charter et compagnie à destination Pointe-à-Pitre. Il y a une hôtesse, hein ? Une hôtesse et un skipper dans le bateau, donc on ne s'embête pas de toute façon. De toute façon, et on passe combien de jours sur la mer ? C'est pour 4 personnes. Non, ça doit être une huitaine de jours, je pense. C'est 2 heures. C'est une possibilité de gagner une sublime croisière de 2 heures pour 4 personnes. Faites le tour du port, vous allez voir, c'est absolument stupide. Et il y a 24 heures d'avion pour y aller. 38 heures, il y a des vents contraires pour revenir. Et une belle croisière de 2 heures, donc n'hésitez pas, 3615, on plaisante, mais il y a évidemment un magnifique voyage. Nous allons maintenant passer, nous sommes vendredi, Jean-Pierre. Le vendredi, c'est le jour du ni oui ni non, avec les gendarmes. Gendarmerie Damien, bonjour. Bonsoir, monsieur. Christophe de Chavanne à l'appareil. Coucou, c'est nous. Jean-Pierre Pernod est avec moi, Jean-Pierre. Bonsoir. Quel est votre prénom pour un ni oui ni non, jeune homme ? Est-ce que vous êtes un GA ? Oui. Bien. Votre prénom ? Christophe. Christophe. Eh bien, ça en fait 2. Est-ce que vous êtes prêt pour faire un ni oui ni non ? Bien sûr. Bien sûr. Alors attention, les pieds sur le starting block, nous démarrons tout de suite. Quel âge avez-vous, jeune homme ? 22. 22 ans. Vous avez déjà essayé de jouer au ni oui ni non ? Peut-être. On a commencé déjà ? Oui, on a commencé. Jean-Pierre Pernod vous pose une question. Jean-Pierre. Oui, tout à fait. Il y avait beaucoup de brouillard à Amiens cet après-midi. Ça vous a pas gêné pour travailler ? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes allé sur le terrain cet après-midi ? Euh... J'en réfléchis... Je pense que... Ah, je travaillais pas cet après-midi. Ah ben... Ça gamberge, mais ça vient, hein ? Et vous êtes originaire de la région, elle est belle, hein ? Eh oui, oui. Très belle. Aïe, 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 aïe. Ça, ça marche à tous les coups. Eh oui. Désolé, Christophe... Elle est tellement belle, cette région. Bravo, vous avez gagné. Vous avez dit oui, hein ? Euh... Je pense, non. Ah oui, non, oui. Ah là, vous avez dit non. Vous êtes certain ? Je suis désolé, Christophe. Oui, oui, vous avez dit oui deux fois. Une deuxième chance. Bon, alors, attention, Christophe... C'est bien parce que c'est Amiens, hein ? Ah oui. C'est bien parce qu'il y a Jean-Pierre Pernault qui est avec moi. Alors, attention, on démarre maintenant. Christophe, attention, vous êtes prêts ? Oui. Oh ! Alors, Christophe, là, vous déconnez. Donc, une troisième et dernière change. Jean-Pierre Pernault, première question. Alors, donc, vous êtes à Amiens du coup en même temps ? Euh... Trois mois. Vous êtes du coin de la région ? Euh... De Freeville. De ? Freeville. C'est où, ça ? Carbotin, c'est entre Saint-Vallée, entre le Tréport et Aqueville. Dans quelle région ? Près de la Baie de Somme. C'est de la Somme, c'est port de pêche. Ah oui. Vous pêchez vous-même ? Pas du tout. Vous aimeriez pêcher ? Pas du tout. Ah ! C'est dommage, il y avait un beau cadeau dans le filet garni. Sur un bateau ? Pas du tout. Vous toussez ? Parfois. Là, vous êtes malade en ce moment, sérieusement ? J'ai un léger hume. Un léger hume. Vous le soignez quand même pour travailler. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez des collègues avec vous, là autour de vous, ce soir, dans la gendarmerie ? Un seul. Un seul. Comment il s'appelle ? Alain. Alain. Vous vous entendez bien avec lui ? Bien sûr. Il est là, il est là depuis trois mois aussi. Comment ? Il est là depuis trois mois aussi, Alain. Ah non. Est-ce que vous vous entendez bien avec votre chef ? Bien sûr. Vous avez gagné. Alors, François, Christophe. C'est bien Christophe, là, au téléphone, hein ? Oui. Christophe ? Bien sûr. Bien sûr. Non mais vous pouvez dire oui, maintenant. C'est fini, hein ? Le jeu est terminé. Vous avez gagné. Un dénoioteur. Trois éponges. Un porte-clés. Un porte-clés. Attends, c'est pas fini, attendez. Un porte-clés. Un autographe. Un pot de café. Une lampe de poche. Un coupe-ongle. Un vernis à ongles. Et un tube de dentifrice. Attendez, attendez. N'ayez pas. Plus. Plus. Ce. Et ça, c'est bien pour naviguer en baie de somme. Plus un catamaran Newcat 12 Junior Léger de 80 kg. On le voit présenté par nos ravissantes hôtesses que vous avez l'habitude de voir. Maniable, démontable, très facilement transportable. Il possède deux flotteurs monoblocs. Une grande voile. Une grand voile de 6 mètres carrés. Un phoque autovireur de 2 mètres carrés. Et un gouvernail qui se relève automatiquement. Voilà, Christophe, vous venez de gagner ce magnifique catamaran. Mais ça n'est pas terminé. Christophe, vous êtes toujours avec nous ? Yep. Christophe, vous êtes avec nous ? Oui, oui. Bien. Donc, vous venez de gagner ce catamaran Newcat 12 Junior. Mais, vous venez de gagner également pour vous, vos collègues de travail. Et donc, la gendarmerie tout entière. Et euh... Comment ? Il y a un collègue qui est là et qui vous remercie beaucoup et... Attendez, attendez, attendez. Qui vient de me remercier. Attendez, vous allez... Vous l'avez à la radio, là ? Oui, il est à côté de moi, là. Ah, il est à côté de vous, oui. Ben, attendez, regardez. Déjà, on vous montre ce que vous venez de gagner pour la gendarmerie. J'insiste, c'est pour tout le monde. Une TV Orion 36 cm à télécommande pour la gendarmerie. Et voilà. Et voilà. J'insiste, j'insiste bien pour dire que grâce à Jean-Pierre Pernault, nous avons fait jouer trois fois à la gendarmerie d'Amiens ce soir. Et que, un peu grâce à vous, Jean-Pierre, ils pourront vous regarder maintenant à 13h. Oui. Et un peu nous, à 19h. Oui. Voilà, nous allons passer, mes messieurs, tenez-vous bien, soyez très attentifs. Vous faites, vous entretenez votre corps, sublime. Sublime. Ah bon ? Rarement. Vous regardez bien, parce que Sophie Favier va venir nous montrer immédiatement ce qu'il faut faire. Sophie Favier, la voici, la voilà ! Salut ! Bonsoir ! Bonsoir ma petite Sophie. Un petit bisou. Un petit bisou ? Un petit bisou à Jean-Pierre, votre invité ? Bonjour Sophie. Je voulais vous dire, jusque dans le sous-sexe, je vous suivrai. Ah ! Magnifique, Mandy ! Non plus, hein ! Mais non, mais vous, je vous aime, vous le savez déjà. Mais moi non, moi même pas. Si, si, vous allez vous embrasser. Oh, vous avez le micro qui bat de l'aile. Oui, qui est parti pour le coin. Il regarde en bas. Petit Jim ! Comment ? Petit Jim ! Oui, alors de quoi, allez-nous vous parler avec nos deux ravissantes hôtesses qui se disent ce soir ? Ben, ils sont en train de regarder les horaires pour le cinéma. Parce que ? Parce qu'on va au cinéma ce soir et qu'on s'ennuie dans les queues de cinéma et qu'il fait froid. Si ça vous embête pas de dire file d'attente. File d'attente, si vous préférez. Il fait froid et il faut un petit peu, si vous voulez, faire un petit peu de sport. Donc je me dis qu'on va tous y aller là. Très bien. Alors montrez-nous une... Non, non, mais avec vous. Non, non, ne croyez pas, il échappe peu mon cher. On va tous faire la queue. Oui. Qu'est-ce qu'on va avoir comme film ? Oui, ça c'est important. Ce que vous voulez. Alors, moi je commence. Attendez Sophie, j'ai tout en verre les picotés. Alors. Et qui se met derrière moi ? Ça. Jean-Pierre. 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 Jean-Pierre, n'ayez pas peur, je ne suis pas méchant. Mais je sais. Mais il faudra me tenir très fort Jean-Pierre. Vous sortez le micro là ? Non mais Christophe aussi. Vous sortez le micro, bah c'est pas le micro. Oui, je sens le micro. Attends. Après, je le mets derrière Jean-Pierre. Ça, ça m'inquiète beaucoup. On se tenir. Allez, on y va. On se baisse un peu comme si on était assis sur un tabouret. Et on y va. Allez, on y va. Non, Christophe. Je suis élue. Je suis élue. Restenez, on me la queue. Tenez-moi. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Autre chose, maintenant. Allez. Attends, maintenant. Avec de la grâce. Et en même temps, s'il vous plaît. Jambes droites, jambes gauches. Voilà. On se coure. Hop. Hop. Allez, comme les Bluebells. Allez. Comme les Bluebells girls. Comme les Bluebells girls. Oui. Bonne souplesse maintenant deux par deux s'il vous plaît à Randonnion qui choisit qui c'est le moment fatal moi choisi les couples ensemble alors qu'est ce qu'on fait ? Rien de bien grave écarte vos jambes attention de pas tomber et pour la taille Heureusement que mon esthéo m'a dit de pas faire un mouvement brusque Bah alors j'ai fait peur Non ça c'est dur j'ai un peu perdu On finit alors Allez on finit On a eu notre place pour en faire Vous collez pas trop tout ça Je ne réponds plus de rien cette fille là On se tient bien droit bien sûr Doucement Jean-Pierre Plus vite devant doucement derrière Allez on y va Out Out Très bien Oh bah oui Un peu de sagesse hein On a vu la Rustine ? On a vu toute petit bout de Rustine ! On va se quitter doucement en tout cas On va se quitter gentiment Si vous allez au cinéma vous aussi bien évidemment n'hésitez surtout pas à faire ces mouvements là Jean-Pierre mille merci d'être venu Merci à vous On va continuer tout à l'heure ces mouvements gymniques Dès que cette émission sera terminée Il faut les faire hein Les 5 ans c'est donc ? C'est le 22 février 22 février C'est bien Jean-Pierre Merci mille fois Salut Au revoir Salut Bonne nuit Au revoir Sophie Hop Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501